Hello et bienvenue dans la partie 2 des produits terminés. Vous avez été très nombreuses à répondre oui à cette vidéo sur Instagram. Donc me voici pour la deuxième partie où on va parler cheveux, on va parler crème pour les mains et un tout petit peu de make-up. Si vous n'avez toujours pas vu la partie 1, je vous la mettrai en barre d'informations et sur le petit i, je vois qu'il se trouve ici ou ici. Je ne sais pas encore. Et on va commencer tout de suite avec 2 produits pour les cheveux. Donc on a le shampoing ici et le masque pour les cheveux juste ici. C'est de la marque Aura Paris, la gamme au beurre de karité et à l'huile de camélia fortifiant. On va commencer par le shampoing, il est sans silicone mais par contre il y a du sulfate à l'intérieur. Comme shampoing il était franchement pas mal au niveau de l'odeur, il était très bien aussi, c'était très léger. Il m'a duré une vie, c'est 500ml et moi je me lave mes cheveux une à deux fois par semaine, pas plus. Si vous êtes dans le même cas, il va vous durer très longtemps. Je ne vais pas racheter le produit parce qu'il y a du sulfate à l'intérieur et aussi parce que j'aimerais en tester d'autres. En ce qui concerne le masque, je trouve, pareil que l'odeur est très douce. Il démêlait parfaitement bien mes cheveux. Quand je les séchais, ils étaient brillants sans aucun nœud et ils étaient hydratés aussi. Ça j'ai beaucoup aimé. Franchement, il est plutôt pas mal mais au niveau de la liste des ingrédients, il y a un perturbateur endocrinien. Après, c'est un masque donc c'est quelque chose qu'on rince mais on le laisse quand même poser une dizaine de minutes. Mais moi je préfère éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien. Ça disparaît clairement de mes routines de soins. Donc non, celui-ci, je ne le rachèterai pas du tout. Ensuite, on a de nouveau un shampoing et un masque de la marque Ybrocher. C'est le shampoing réparation cheveux abîmés. Alors le shampoing est dans du plastique 100% recyclé. Ici, il y a écrit sans sulfate. Mais si on regarde juste derrière dans les ingrédients, il y a le disodium laurette sulfosuccinate qui est lui un sulfate. Par contre, il est sans silicone. Il a une très bonne odeur. Je l'avais plutôt bien aimé celui-là. Il nettoie très bien, il mousse très bien aussi. Pareil, il m'a duré assez longtemps. Celui-là, il fait 300 ml. Mes cheveux étaient brillants, faciles à démêler. Il est pas mal, mais moi je ne le rachèterai pas parce qu'il y a des produits avec une meilleure composition. En ce qui concerne le masque, lui aussi, il était bien. La composition est bien. Je le laissais poser 3 minutes comme c'était indiqué. Et franchement, c'était nickel sur mes cheveux. Il se démêlait très bien. Il était brillant, facile à coiffer. Il est vraiment super. C'est une gamme qui est pour cheveux abîmés. Mais très honnêtement, je n'ai pas remarqué une grosse différence entre avant l'utilisation et après l'utilisation. Donc j'ai un avis un peu mitigé. Ensuite, le dernier produit pour les cheveux, c'est le shampoing de la marque Naturebox. Naturebox à l'huile de coco. Il est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et il est vegan. 84% des ingrédients sont d'origine naturelle et 25% de l'emballage est en plastique recyclé. Il fait 385 ml. Alors je l'avais pris celui-là, je me rappelle, parce que j'avais le cuir chevelu sec et mes cheveux également. Généralement, quand mes cheveux sont secs, je fais des masques à l'huile de coco et ensuite ça va parfaitement bien. Ils sont bien réhydratés, lumineux, faciles à coiffer, faciles à démêler. Je me suis dit, pourquoi pas avoir un shampoing aussi à l'huile de coco. Par contre, je n'ai pas remarqué une hydratation intense. Je n'ai pas remarqué que mes cheveux étaient plus hydratés que d'habitude et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais sinon, en tant que shampoing, il fait son taf et il lave les cheveux. Donc si vous avez les cheveux secs, je ne vous le recommande pas. Par contre, si vous les testez parce que vous kiffez l'odeur de coco et puis que c'est un produit qui a une bonne composition, et que vous avez les cheveux normaux qui ne nécessitent pas forcément un soin spécifique, je vous le recommande sans autre, mais moi je ne le rachèterai pas. Ensuite, en ce qui concerne les crèmes pour les mains, j'en ai trois à vous présenter. J'ai celle-ci de la marque OPI, Avoplex, hydratant complexe pour les mains et les ongles. Alors au niveau de la composition, déjà il y a du phénoxyéthanol, c'est un perturbateur endocrinien. Ensuite, on a du butylphénylméthylpropionale qui lui est une substance parfumante qui est désormais interdite dans les produits cosmétiques depuis le 1er mars 2022. Et il y a également du silicone, le cytofentaziloxane qui lui aussi est un perturbateur endocrinien. Donc niveau composition, c'est clairement pas ouf. Moi je l'ai utilisée parce qu'en fait c'est ma mère qui me l'avait donnée, donc je l'ai utilisée pour la terminer. Mais voilà, moi je ne la rachèterai pas. Par contre, au niveau de l'odeur, j'ai adoré. Elles sont vraiment hyper bonnes. D'ailleurs, toutes les crèmes OPI, elles sentent divinement bonnes. En ce qui concerne l'hydratation des mains, c'était franchement pas mal. Ensuite, pour les deux autres crèmes, ce sont de la marque Knipe. Il y a celle-ci. Pareil, je coupe le packaging parce qu'il reste encore énormément de crèmes, je trouve, à l'intérieur. C'est un baume pour les mains intense. Franchement, cette crème, elle est incroyable. Elle hydrate vraiment hyper bien les mains. La composition est nickel. Les mains restent vraiment hydratées. Je n'ai pas vraiment la peau extrêmement sèche. Donc au niveau de l'hydratation, ça me convenait parfaitement. Elle convient en peau très sèche et irritée. Donc c'est parfait. En plus, maintenant pour la période d'hiver, allez-y les yeux fermés. Elle est vraiment trop bien. Et ensuite, il y a celle-ci qui est la crème pour les mains express Avrico et Marula. Elle était bien, mais je trouve qu'elle hydrate quand même un peu moins que celle qui est dans le packaging jaune. Au niveau de l'odeur, elle sent très bon toutes les deux. Le parfum est vraiment très léger, mais ce n'est pas quelque chose d'entêtant ou bien qui va rester sur vos mains toute la journée. Par contre, si vous avez les mains très sèches et irritées, je vous la déconseille parce qu'au niveau de l'hydratation, elle n'est pas aussi intensive que celle-ci. Souvent, en été, j'utilise une crème pour les mains un peu moins hydratante et celle-ci, elle va parfaitement. Au niveau composition, on est plutôt pas mal. Les deux derniers produits, on a le spray fixateur de la marque NYX Finimat Longue Tenue. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille et mon make-up, il tient toute la journée. Il ne bouge pas du tout. Donc là, j'ai fini deux tubes. Il est vraiment génial. Ce que je fais, généralement, c'est que je le spray comme ça sur mon visage. Et pendant qu'il sèche, je prends le Beauty Blender et je tapote jusqu'à ce que ce soit complètement sec pour bien venir fixer le produit au niveau de mon visage. Et mon make-up, je vous jure, il tient toute la journée. C'est incroyable. Il n'y a rien qui se déplace. C'est nickel du matin jusqu'au soir. Je sais que là, NYX, il me semble qu'ils en ont trois des sprays de finition. Il y a le Finimat, il y a le Finiglowy et là, j'en ai acheté un autre. Il me semble que c'est le Repulpant. Et très honnêtement, le Repulpant, il fonctionne tout aussi bien que celui-là. Et j'ai hâte également de tester le Glowy pour voir un peu la différence entre les trois. Mais franchement, si vous aimez bien les Finimat au niveau de votre teint, franchement, prenez-les et en plus, ils ne coûtent vraiment pas cher. Et il tient relativement longtemps. Et le dernier produit que je voulais vous partager, c'est un dentifrice. C'est le Meridol pour les gencives sensibles. Et franchement, il a sauvé mes gencives. Je me rappelle que j'étais allée chez le dentiste parce que j'avais les gencives rouges. À chaque fois que je me brossais les dents, je saignais et ça me faisait hyper mal. Elles étaient vraiment inflammées. Et elle m'a conseillé le Meridol. Et franchement, en très très peu de temps, en quelques utilisations, mes gencives, elles étaient nickels. Je n'ai plus aucun saignement. Si vous avez les gencives sensibles, je vous le conseille. Par contre, il n'est pas adapté à tout le monde. Je sais que celui-ci, à mon chéri, ça ne lui fait aucun effet. Et également pour mon papa. Donc je pense qu'il faut en tester plusieurs et voir avec lequel vous vous sentez bien. Et surtout, avec lequel vous avez vraiment des résultats. Moi, c'est celui-là et j'en ai toujours un en stock dans ma salle de bain. Donc franchement, ce produit, il est vraiment génial. Cette deuxième partie de vidéo est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir de nouveaux produits. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels produits vous intéressent. Ou de me donner votre avis si vous avez déjà testé un de ces produits. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et partagez-la pour me soutenir. Ça me ferait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Où je vous partage aussi de la beauté et du développement personnel. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !